Louis-Charles, un frais de Musée Bataille, est un poète et très mature célèbre français du mouvement romantisme. Il est né le 11 décembre 1810 à Paris et mort le 2 mai 1857, héritant la vocation pour les lettres de son grand-père, qui était poète, et de son père, qui était spécialiste de Rousseau, Musée gagne le succès avec son première œuvre publiée, Les Contes d'Espagne et d'Italie. Pendant cette période, sa réputation se fait attraver Paris, anticonformiste, provocateur, doué pour la littérature et au tempérament de Dandie. De 1833 à 1834, Musée a rencontré Georges Saint, une écrivaine française-talente. Avec son accompagnement, il a écrit nombreuses pièces de théâtre. Cinq spectacles dans un fauteuil Les Caprices de Marianne en 1833 Fantasio en 1834 On ne bandine pas avec l'amour 1834 La nuit vénitienne Un caprice ? Il ne faut jurer de rien. Notamment, parmi ses œuvres, il a écrit Lorenza Chico en 1834, un chef d'œuvre du drame traumatique qui a été inspiré par son voyage à l'Italie en novembre 1833 avec Georges Saint. Parallèlement, il a écrit des nouvelles et un roman autobiographique, la confession d'un enfant du siècle qui reflète l'humain du siècle de sa génération qui a dû souffrir le défermement et le chaos de la politique française et son aventure amoureuse avec Georges Saint. De 1835 à 1837 Après sa rupture définitive avec l'écrivaine puissante, Musée a écrit Les Nuits, chef d'œuvre lyrique du romantisme français qui se compose de quatre longs poèmes constitués d'un dialogue entre le poète et ses muses. Dépressif et alcoolique Dépressif et alcoolique, il l'écrit de moins en moins après l'âge de trente ans. On peut cependant relever les poèmes « Tristesse, une soirée perdue » à 1840, souvenirs en 1845 et diverses nouvelles. Histoire d'un merle blanc Histoire d'un merle blanc 1842 Le livre de cheveux de Lucie Merle Il reçoit la Légion d'honneur en 1845 et est élu à l'Académie française en 1852. Il a écrit des pièces de commande pour Napoléon III. Tandis que le poète et ramateur français avait de nombreuses affaires, mais il l'a retrouvé. Il est resté de ses libéraux jusqu'à sa mort. Il est enterré dans la destruction au cimetère du père Lachaise. Redécouvert au XXe siècle, notamment dans le cadre de Jean Villers et Gérard Philippe. Un frère de Musée est désormais considéré comme un des plus grands écrivains romantiques français, dont le théâtre et la poésie lyrique montrent une sensibilité extrême, une interrogation sur la pureté et la débauche. Gémini ou deux nuits de l'excès, 1833 Une exhortation de l'amour et une expression sincère de la douleur. Sincérité qui renvoie à sa vie tumultueuse, qui illustre emblématiquement sa relation avec Johnson. Les œuvres qui ont été inspirées par cette histoire d'amour tragique sont les nuits et la confession d'un enfant du siècle. Dans les nuits, les quatre longs poèmes sont la nuit de mai, la nuit d'août, la nuit d'octobre et la nuit de décembre, qui sont les symboles de quatre saisons d'une année. Ils ont été tout d'abord publiés dans la revue du monde. Dans ce poème, l'auteur privilégie des expressions de l'émotion et décrit la variété et la complexité d'un homme face à l'amour et aussi d'un artiste face à la création. Puisque ces œuvres ont été rédigées suite à la rupture d'un musée avec Chorcent, elles contiennent des sentiments nostalgiques et étonnayants. Quant à la confession d'un enfant du siècle, la partie la plus importante n'est pas l'histoire d'amour entre Octave et Brigitte, mais la partie où l'auteur expose les mains du siècle de sa génération, dont fils de l'Empire et petit-fils de la Révolution. Les jeunes se sont perdus. Ils ne peuvent pas appuyer sur le passé qui n'a jamais détruit, s'agitant encore sur les ruines, avec tous les faux signes des siècles de l'absolutisme, ni sur le futur qui est encore l'aurore d'un immense horizon. Et ce qui reste bourreux, c'est le présent obscur. Cette confusion et cette perplexité sont si fortes que ce ne s'y font mal des jeunes. Un sentiment de malaise inexprimable. Comment ça donc fait monter dans tous les cœurs des jeunes ? Ils ne trouvent pas un chemin à suivre, ils ne font confiance à rien. Le présent ténépreux fait plein de jeunes, surtout qu'ils se nourrissent dans un environnement privilégié comme Octave et ses amis, choisi une vie de débauche. Ce fut comme une dénégation de toutes choses du ciel et de la terre, qu'on peut nommer des enchantements, ou, si l'on veut, des espérances, comme si l'humanité en léthargie avait été crue morte par ceux qui lui tâtaient le pouns. De même que ce soldat à qui l'on demandait jadis, à quoi crois-tu ? Et qui le premier répondait, à moi, ainsi la jeunesse de la France, entendant cette question répondait à la première, à rien. « Le son sur la terre, le souffle qui vous grise emplit mon cœur d'effroi, Et votre appel, au fond des soirs, me désespère, car j'ai le grand départ, il y a sauvé. » Sous-titrage Société Radio-Canada